Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie du Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba qui était l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, mais qui est aussi le conseiller politique du président de l'UFDG, Elaseludalain Diallo. Abdoulaye Ba a fait une sortie dans une interview qu'il a accordée à nos confrères d'AfricaGuinée.com. Il a donné des conseils au général Mamadi Doumbouya en disant à ces derniers de résister à tout prix. De résister face à les gens qui le poussent à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Alors je vais vous lire au fait son interview, il était avec nos confrères d'AfricaGuinée.com. C'est un pressant appel que le conseil politique de l'ancien ministre, l'ancien premier ministre Elaseludalain Diallo a lancé au général Mamadi Doumbouya, accusé de nourrir l'intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères d'AfricaGuinée.com, Abdoulaye Ba, ancien prisonnier du régime d'Alpha Condé, parce que vous savez tous, au moment du coup d'état, Abdoulaye Ba et Ousmane Gawal étaient en prison. Alors, demande au président de la transition de résister à tout prix face aux gens qui le poussent à s'écarter de ses engagements. Vous savez tous, le 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya a donné des engagements, a donné des promesses au peuple de Guinée, qu'il est venu rectifier l'horreur qui a été fait. Et, sincèrement, la plupart des Guinéens ont cru vraiment à cette déclaration le jour où le général avait pris le pouvoir. Alors, il dit, le général Mamadi Doumbouya devrait absolument se rappeler du jour de son arrivée le 5 septembre 2021, lorsque les Guinéens voulaient un sauveur, nous d'ailleurs étions en prison, nous étions enfermés à la sûreté, la vie était intenable, tout le monde priait qu'Alpha Condé et son régime arrêtent de nous torturer, et il est venu, il a été applaudi, béni, les gens étaient contents de lui. Sincèrement, on était arrivé à un certain niveau, au temps de l'ancien régime d'Alpha Condé, les gens vraiment priaient qu'un changement surgisse au sommet de l'État, parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, à l'époque, presque la plupart des leaders politiques, même si Luda Lenjalo était vraiment en prison à ciel ouvert, parce qu'à l'époque, on se souvient, il ne pouvait même pas voyager, sa femme aussi, et même Dr Faudet Oussou ne sortait pas, malgré que ce dernier était même malade, il était vraiment malade à l'époque, mais impossible de lui donner d'autorisation afin qu'il parte aux côtés de la France pour soigner son oeil. Et on avait vu cette sortie de Dr Faudet Oussou, qui dit qu'il ne trahira, il ne va pas trahir ses loups d'Alain. Si c'est ça qu'on l'empêche de sortir, qu'il va rester en Guinée jusqu'à ce qu'il perd son oeil, mais il ne va pas trahir ses loups. On se souvient tous de cette sortie de Dr Faudet Oussou. Mais on continue. Alors, il y avait vraiment une mobilisation autour de son discours. Il avait dit qu'ils sont venus d'arrêter la misère, la souffrance, l'hypocrisie, la honte, le vol, la corruption, la démocratie saignaient, les morts aussi. Il a promis d'agir sainement, honnêtement, sincèrement, vis-à-vis du peuple martyr de Guinée. Ce discours est historique, a rappelé l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia. Sincèrement, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment, ce discours du général Mamadi Doumbouya, beaucoup de Guinéens ont fédéré à son discours, parce que c'était vraiment un discours historique. Au fait, il a choisi les mots, les mots vraiment, les mots qu'il fallait. Je voulais dire les mots qu'il fallait et ça a vraiment fédéré beaucoup de Guinéens. Alors, trois ans après ce discours, la donne a changé. Une éventuelle candidature de l'homme du 5 septembre polarise les débats et rallume les antagonismes. Pour Abdelba, le général Mamadi Doumbouya, qui ne s'est pas encore prononcé, sur la question « devrais tout faire pour résister » face à ceux qui le poussent à trahir ses engagements. Alors, Abdelba, il dit, il doit absolument résister face aux gens qui sont en train de le pousser à se dédire, à nuire à son discours, à piétiner ses engagements, à violer la confiance qu'il a construite vis-à-vis des Guinéens. Il doit résister, encore résister, enfin résister et n'a qu'à se rappeler que la confiance se gagne comme des gouttes d'eau dans un saut et que cette confiance s'effrite lorsque le saut est renversé de façon brutale. Il doit rester lui-même et il ne doit pas accepter que des engagements qu'il a pris librement soient sabotés ou effacés par des gens qui ne défendent que leurs intérêts économiques. Appel M. Abdoulba, c'est tout à fait... Je suis tout à fait d'accord avec M. Abdoulba, parce que ces engagements-là, ce n'est pas quelqu'un qui a pris ça à la place du général Mamadi Doumbouya. C'est lui-même qui est venu, il a pris ses engagements. Mais aujourd'hui, les gens qui le poussent là, ce n'est pas eux qui ont pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Et si quelque chose arriva demain, ils vont dire que nous, on a conseillé, mais il ne nous a pas écouté. Ils ont tous vu l'histoire de capitaine Moussa d'Addis Kamara. Aujourd'hui, ce dernier, il est seul. Tous les autres qui le poussaient avant, sont aujourd'hui libres. Alors, lui aussi, il doit prendre exemple au capitaine Moussa d'Addis Kamara. Parce que ces gens-là, si quelque chose arrive, ce n'est pas eux. Parce que ce n'est pas eux qui ont pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Qui va être responsable ? C'est le général Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui qui était le chef. C'est lui qui a pris des engagements devant le monde entier. Voilà, c'est pour ça qu'il doit tout faire. Il doit tout faire pour ne pas qu'il écoute ces gens qui le poussent aujourd'hui. Alors, ce haut-responsable de l'UFDG a ajouté qu'il pourra revenir après avoir engagé une élection propre, une élection acceptée, avec une passation de pouvoir pacifique entre lui et le civil élu. Après, il peut revenir pour être candidat. Et je vous assure qu'au premier tour, il passera parce que les Guinéens, qui l'ont cru à travers le respect de ses engagements, vont naturellement le manifester en le choisissant dès le premier tour, a-t-il prédit Abdoulaye Ba. C'est tout à fait normal. ATT a fait la même chose aux côtés du Mali. Et le général aussi pourrait faire la même chose. Pourrait faire la même chose et puis partir et revenir après prendre le pouvoir et puis diriger la Guinée légalement et dignement, avec tous les honneurs et du respect. Alors, c'est un très bon conseil. J'espère que le général va vraiment écouter tous ces conseils que les gens sont en train de lui donner. Parce qu'il doit vraiment oublier ces gens qui sont de gauche à droite, qui le parlent, comme quoi il est le plus puissant. Il peut diriger la Guinée. Personne ne peut l'empêcher. Il y a d'autres étaient puissants. Mais aujourd'hui, comment ils sont ? Ils sont vraiment faibles. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont tous perdus. Alors, le général doit résister. C'est comme c'est que Abdoulaye Ba dit. Il doit vraiment résister à ces gens qui disent n'importe quoi à cause de leur propre intérêt. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?